... 2023, l'année de tous les défis ? L'année de tous les défis, Pascal, c'est le bon terme. Avec les équipes, on a su relever les défis de 2023. Une campagne avec une performance remarquable pour la deuxième année consécutive. Remarquable pourquoi ? Une régularité excellente. Une fiabilité de nos équipements aussi excellente. Des ratios économiques en amélioration. L'énergie, à nouveau une baisse de consommation d'énergie sur le site pour 2023, moins 3%. Ce qui fait au total, depuis ces trois dernières campagnes, une baisse de consommation de 20% d'énergie. Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Pascal, nous sommes ici au niveau de l'atelier presse. Donc, on va presser la pulpe sur pressée. Il y a un an, on était devant nos deux nouvelles presses. Presses qui ont tourné toute la campagne 2023. Ce qui nous a permis de faire un gain de 3% de matière sèche sur la pulpe qui est sortie pour le site d'Anjonville. On a atteint une matière sèche qui a dépassé les 30%. Alors, Jean-Marie, en quelques mots, peux-tu nous dire en quoi cette nouvelle performance de Pithivier a une incidence positive pour notre filiale Cidysup ? Alors, 3% de matière sèche en plus, c'est 10% d'eau en moins. C'est-à-dire une économie d'énergie de 10%, ce qui est considérable. Voilà, Pascal. Nous sommes arrivés sur le chantier de Cour à Bétrave, qu'on a démarré tout de suite après la campagne Bétravière. Nous avons démonté complètement l'ancien équipement et on a réutilisé tous les bétons démontés pour refaire la surface, pour faire les économies. Et ça sera prêt pour la prochaine campagne. À fin d'août, ça sera opérationnel. Alors, très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi cette nouvelle Cour va nous permettre de faire des économies d'eau ? Cette nouvelle Cour, ça va nous permettre de faire diminuer à 50% de notre consommation de l'eau pour le transport de Bétrave vers l'usine. Alors, on nous voit ici au cœur de la distillerie. Alors, explique-nous en quoi ces différents ateliers jouent un rôle important en matière de stratégie industrielle. Il y a eu beaucoup d'investissements ces dernières années à la distillerie, avec deux objectifs. Tout d'abord, avoir une flexibilité entre la production de sucre et d'alcool, c'est-à-dire pouvoir produire soit beaucoup de sucre, soit beaucoup d'alcool en fonction des marchés. Et puis, la deuxième chose importante, c'était de pouvoir faire différentes qualités d'alcool. Et tu vois, derrière nous, là, tu as un atelier de rectification pour les alcools haut de gamme, pour la parfumerie, pour la boisson. Tu as un alcool de rectification également pour faire des alcools industriels, comme du lave-glace. Et puis, tu as les concentrations de vinasse et puis deux installations de biocarburant. Et donc, tout ça fait que nous pouvons produire beaucoup d'alcool différents en quantité importante. Donc, de la flexibilité pour répondre aux attentes commerciales. Et pour autant, on a pu, malgré tous ces arbitrages, produire la quantité d'alcool nécessaire pour notre filiale d'Islobe. Mais tout à fait, parce que nous n'avons pas que développé la partie distillation. Nous avons aussi beaucoup développé la partie fermentation, qui permet de produire beaucoup de brutes. Et donc, de pouvoir faire tous ces alcools spéciaux, mais en plus, alimenter d'Islobe à environ 1500 hecto par jour, durant toute l'année. Nous voici arrivés sur le chantier de la cristallisation. Alors, de la flexibilité supplémentaire, mais aussi au niveau du groupe, une capacité à produire plus de sucre ou plus d'alcool. Comment vous allez vous y prendre ? Alors, le troisième jet, ça va être 15 000 tonnes de sucre cristallisé en plus sur le site de Corbeil. Avec la même quantité de betterave. Ça représente 15 % de sucre en plus pour le site. Et ça, c'est considérable. Donc, on va réutiliser du matériel existant, mais pas que. Alors non, pas que. On va réhabiliter des anciennes cuites qu'on va réutiliser. Et puis, on achète aussi du nouveau matériel, des nouvelles turbines, des nouveaux malaxers. Donc, encore une belle perspective d'optimisation pour le site. Tout à fait. Voilà Pascal, on est arrivé à l'atelier de déshydratation qui était encore l'année dernière en pleine construction. Oui, un travail considérable. Est-ce que tu peux nous rappeler en quoi cette installation est vertueuse pour la décarbonation du site de Saint-Émilie ? Elle a un double intérêt, cette installation, en termes énergétiques. Puisque, premièrement, elle nous a permis d'arrêter totalement la consommation de charbon sur le site des Penancourt en transférant l'activité ici. Mais le deuxième point, qui est non négligeable aussi, c'est la partie vraiment recyclage des énergies. Visualise-toi une déshydratation classique avec une cheminée et un gros panache de vapeur. Aujourd'hui, ce panache n'existe pas sur notre installation. Il n'y a pas de cheminée. Tout est canalisé dans un tuyau et vient alimenter l'atelier d'évaporation. Ce qui fait que, finalement, on arrive à sécher les pulpes sans consommation d'énergie supplémentaire. On a récupéré l'énergie fatale de la déshydratation. On a dit que cette installation était vertueuse pour le site de Saint-Émilie. Mais c'est aussi vertueux pour le groupe Crystal Union. Parce que cette étape de séchage que tu viens de nous décrire, elle est fondamentale. Il est nécessaire de la maîtriser si demain, on va aller plus loin en matière d'usage énergétique des pulpes. Notamment, via la combustion pour faire de la vapeur. Voilà Pascal. Nous sommes devant la nouvelle caisse d'évaporation qui a été installée cette année. Donc, caisse de 5e effet qui a remplacé les anciennes caisses de 5e effet qui ont été démontées depuis. Caisse d'évaporation qui constitue la première phase de nos travaux de modernisation de notre évaporation pour réaliser des économies d'énergie conséquentes. Donc, première phase qui s'est bien passée. Et on enchaîne tout de suite sur une nouvelle phase. Et donc, une deuxième phase extrêmement importante, puisque c'est elle, au final, qui va nous permettre de réaliser les économies d'énergie dans l'usine. Deuxième phase qui consiste à remplacer nos caisses de 2e effet par 2 nouvelles caisses. 2 caisses d'une superficie unitaire de 7400 m². Ce qui constitue une superficie d'évaporation conséquente pour optimiser le fonctionnement de l'évaporation. Et ainsi, nous passerons notre évaporation en 6 effets. Et c'est de cette manière-là que nous allons réaliser des économies d'énergie. Et pour la sobriété énergétique, nous avons investi en 2012 dans une choisie de biomasse qui, en 2023, a produit 90% de la vapeur du site. Donc, c'est-à-dire que 90% de la vapeur du site est décarbonée. Tu as parlé de biomasse, beaucoup de changements en 2023 sur notre filiale de Prodéva. Tout à fait. En 2023, Prodéva a démarré deux chaudières biomasse. La première en juin pour l'activité luzerne. La seconde en septembre pour l'activité pulpe. Depuis le mois d'août de l'année dernière, il n'y a plus de charbon à Prodéva. Pascal, nous sommes maintenant au niveau des bassins de la sucrerie. Comme tu peux le constater, les niveaux sont très hauts. C'est la concrétisation du record battu cette année sur le site de Bazancourt avec plus de 430 000 m3 d'eau stockée à la fin de la campagne. Très bien. Donc, un objectif en 2023 atteint. Et il y en a d'autres tout de suite pour 2024 et 2025. Tout à fait. Là, c'était la première étape. Mais on est vraiment dans une trajectoire d'autonomie en eau. Et la concrétisation, ça sera la mise en place d'un nouveau décanteur lors de la campagne 2024. Puis, une mise en place d'une épuration biologique pour la campagne 2025. Cette épuration biologique va nous permettre d'améliorer la qualité de l'eau qui va permettre de maximiser la réutilisation. Mais aussi de produire du biogaz qui va dans le sens de la décarbonation. Avec l'objectif, à terme, d'être autonome et de gagner près d'un million de m3 d'eau. Tout à fait. C'est l'objectif final. Quand on parle de la sucrerie, on pense aussi immédiatement à la distillerie, à Cristanol. Puisque les deux établissements ne font qu'un avec un fonctionnement extrêmement vertueux. Thierry, bonjour. Bonjour Pascal. Beaucoup d'eau stockée autour de nous qui, en partie, va être utilisée par la distillerie de Cristanol. Tout à fait Pascal. Donc, à partir de l'eau stockée dans les bassins et à partir des travaux que nous avons réalisés en 2023 sur Cristanol, nous avons réussi à économiser cette année plus de 300 000 m3. Et pour la première fois, nous sommes tombés en dessous de la barre des 1 million de m3 d'eau de forage consommée. Et 2024, on va encore continuer nos efforts. Pour 2024, nous sommes en train d'installer des nouveaux procédés, réaliser des travaux, pour essayer de nouveau d'économiser 300 000 m3 en 2024. À Pascal, nous sommes arrivés devant le chantier du nouveau décanteur. Donc, un nouveau décanteur qui va voir le jour pour la prochaine campagne, pour le mois de septembre 2024. Ce nouveau décanteur, effectivement, doit être opérationnel pour la prochaine campagne. Donc, dès début septembre, il devra pouvoir fonctionner. Et donc, tout est prévu pour qu'il soit prêt à ce moment-là. Donc, c'est une étape ultime en vue de l'autonomie sur le site de Fontaine-le-Dain en termes de consommation d'eau. Ce nouveau décanteur va nous permettre de modifier nos schémas de l'usine pour pouvoir économiser de l'eau et ensuite remplir le bassin qui va être créé en intercampagne 2025 pour avoir l'autonomie totale en eau sur la sécurité de Fontaine-le-Dain. Merci à tous les deux pour ce tour d'horizon extrêmement complet. La campagne s'annonce très belle. L'équipe est prête pour relever ce défi-là. Des projets très ambitieux. Encore de belles perspectives pour la campagne 2024. Rendez-vous l'année prochaine pour refaire un point. Merci Pascal.